Générique Bonsoir, enquête et recherche près d'Amsterdam, le crash du 747 israélien aurait fait plus de 250 victimes. Bonsoir, lundi noir à la bourse de Paris, moins 4,3% en fin de cotation, un mini-crack qui touche toutes les places financières. Côte d'alerte dépassée pour la Garonne, premières inondations et premières évacuations à Toulouse et dans les Pyrénées. Enfin, la Twingo, nouvelle star du mondial de l'auto, c'est la mini-espace créée par Renault. Une tempête de feu sur la banlieue d'Amsterdam, le 747 avait tout juste refait le plein, il s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage. Il a percuté un groupe d'immeubles, l'appareil a été pulvérisé et des dizaines d'appartements soufflés par le choc. C'est la pire catastrophe jamais provoquée au sol par la chute d'un avion et c'est seulement au lever du jour que les sauveteurs ont découvert l'ampleur du drame. Quelques morceaux de carlingue éparpillés dans des blocs de béton encore fumants. Jean-François Bélanger. Un trou béant. En s'écrasant, le 747 a emporté avec lui un pan entier des immeubles HLM. Son nez a creusé un cratère de plusieurs mètres dans le sol. Le choc a été terrible. L'explosion a ensuite mis le feu autour qui tenait encore debout. Il reste peu d'espoir de retrouver beaucoup de survivants parmi les 200 personnes portées disparues. Aujourd'hui, tout le quartier est consterné. Plusieurs cherchent des membres de leur famille comme cet homme à gauche qui a perdu ses trois enfants. On ne sait rien. Ils ne sont pas sur les listes. Ils sont peut-être allongés dans le hangar. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. Pour les sauveteurs, la tâche est difficile puisque les édifices menacent de s'effondrer à tout moment. Difficile aussi moralement, un groupe d'élite avait été formé chez les pompiers pour les grandes catastrophes. C'est la première fois qu'ils passent à l'action. C'est la réalité. Nous ne sommes jamais intervenus dans un drame de cette ampleur. Nous sommes confrontés à des corps mutilés, des membres éparpillés. Ce matin, la reine Béatrix s'est rendue sur les lieux de la catastrophe. Profondément choquée par ce qu'elle a vu, elle a ensuite rendu visite aux blessés. Ceux-ci, une vingtaine, ne doivent leur salut qu'à un réflexe, celui d'avoir sauté par la fenêtre. Les autres habitants du quartier qui sont sortis à Dême ne resteront, eux, traumatisés pendant plusieurs mois. Ces images d'horreur gravées dans leur mémoire chaque fois qu'ils verront un avion, c'est-à-dire là où ils habitent toutes les 3 ou 4 minutes. L'équipage du 747 a tenté apparemment jusqu'au bout de ramener l'appareil sur l'aéroport d'Amsterdam. Le pilote a eu le temps de donner plusieurs informations avant un dernier message de détresse. C'est bien la thèse de l'accident qui est retenue. L'un des réacteurs aurait explosé. Explication de Daniel Durandet. 18h22, le 747 Cargo d'Ellal, en partant sporté la vive, décolle de l'aérodrome d'Amsterdam. Lourdement chargé de 114 tonnes de fret, il monte lentement en direction du nord. 18h27, alors que l'avion prend maintenant sa route vers l'est, premier appel de détresse du pilote, signalant que le moteur numéro 3, situé sous l'aile droite, est en flamme. Le Boeing, qui est maintenant à une trentaine de kilomètres de l'aéroport, obtient l'autorisation de revenir se poser en urgence. Le pilote du 747 demande la piste 27 face à l'ouest. Alors que le Boeing n'est plus maintenant qu'à 1500 mètres du sol et revient vers l'aéroport, nouvelle avarie, le pilote déclare que le moteur numéro 4 est à son tour en flamme, certainement à cause de l'explosion du moteur numéro 3. Le Boeing soumis à de violences vibrations perd alors ces deux moteurs, qui seront récupérés un peu plus tard dans un bras de mer. 18h34, nous tombons, ce sera le dernier message de l'équipage, qui tentera de rester maître de l'avion jusqu'au bout. Ramener un avion et poser un avion avec deux réacteurs en panne du même côté, c'est un exercice que font les pilotes qui sont qualités sur 747, enfin Air France puisque je parle d'Air France, c'est une manoeuvre délicate, c'est sûr. C'est une manoeuvre assez délicate. Mais c'est un principe possible de ramener un avion sur un terrain avec deux réacteurs d'un seul côté ? C'est possible, tout à fait, tout à fait. Panne accidentelle ou négligence dans la maintenance de l'avion, qui n'était qu'en moitié de vie, l'enquête tentera de le déterminer. Reste que la compagnie israélienne El Al fait partie des compagnies jugées sérieuses en matière d'entretien des avions, une compagnie qui, sur tous les terrains du monde, possède sa propre équipe de mécanos de piste. Deux commissions d'enquête israéliennes ont été dépêchées dès la nuit dernière sur les lieux de la catastrophe. Israël, où l'émotion est grande après le drame, pour preuve les unes de la presse ce matin, mais aussi les réactions officielles, Isaac Rabin a adressé une lettre de condoléances à son homologue néerlandais et le ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, a proposé l'envoi sur place d'une équipe de militaires pour aider les secours. Le deuxième grand titre de l'actualité ce soir, les marchés financiers en pleine déprime. La tendance n'est pas franchement à l'euphorie. Et après toute une série de mauvaises nouvelles, les cours dégringolent. À Paris, on a perdu 4,3% en une seule journée. Et le marasme touche toutes les places financières. Londres dégringole. Et dès l'ouverture, Wall Street a suivi. Dans les salles de marché aujourd'hui, on parlait d'un lundi noir. Martine Thiebaud et Dominique Duchâteau. Ce geste, c'est vendre. Un geste répété tout au long de la journée. Un nouveau lundi noir, un lundi de folie. Ce matin, derrière la baisse de Tokyo, Londres, Francfort ouvrent en baisse. Paris suit, moins 2%. On attend alors l'ouverture de la bourse américaine. Et c'est la chute. À Wall Street, on doit arrêter un moment les cotations. L'onde de choc se propage alors sur les places mondiales. À Paris, baisse de 4, 5 et puis 6%. On ne comprend plus. Si New York continue à baisser au-delà de 100 points, on rebaissera demain, je pense. Pourquoi New York ? J'en sais absolument rien. Je ne sais pas, c'est la folie. On a l'impression que c'est une prolongation de cette fuite en avant que l'on connaît depuis quelques bourses avant le référendum. Et cette déception qui a continué après le référendum et de ce manque de confiance. Et finalement, c'est un krach de confiance qui se dégage du marché. Problème politique, monétaire, économique aux Etats-Unis et en Europe. La confiance depuis une semaine, elle est au plus bas avec à Paris 16% de baisse des actions. Moi, je pense que ça devrait s'arrêter. Je ne crois pas au krach. Je pense que les mauvaises nouvelles sont dans les cours. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'acheter aujourd'hui. D'un côté, la peur. De l'autre, l'espoir. Demain, lequel des deux l'emportera ? Alors, Jean-Marc Sylvestre, vous nous annonciez en fait pratiquement dès vendredi ce mini-crach. Mais cette fois, on a le sentiment que le malaise est vraiment profond. Écoutez, on le savait bien vendredi, après notamment la réunion de la Bundesbank qui a maintenu les taux d'intérêt élevés, que si rien n'était fait pendant le week-end, la situation allait devenir très dangereuse. Il y a à cela deux raisons très objectives. Un, on le sait, une situation économique déplorable partout dans le monde avec des entreprises qui sont littéralement asphyxiées. Deuxième raison, une persistance de taux d'intérêt très élevée qui interdit toute reprise et surtout toute respiration au niveau industriel. Ajoutons à cela un climat politique très incertain. Partout dans le monde, les pouvoirs sont menacés. On le sait à Paris, on le sait à Bonn, on le sait à Londres. John Major n'est pas dans une situation favorable. Et à New York, on vit dans l'attente des élections présidentielles. Vous avez là tous les ingrédients qui conduisent directement à la crise de confiance grave. Le résultat, c'est que les investisseurs vendent aujourd'hui tout ce qu'ils possèdent, les actions notamment parce qu'elles ne rapportent plus grand-chose, l'immobilier qui se déprécie. Ce faisant, ils accélèrent la baisse. Et avec l'argent liquide qu'ils récupèrent, ils jouent sur le casino monétaire, les fameuses six caves monétaires qui rapportent aujourd'hui pratiquement du 15%. La seule solution à moyen terme sera évidemment de retrouver des perspectives favorables. Mais ça, c'est du moyen terme. À très court terme, la seule solution pour éviter le crash serait d'organiser une baisse des taux d'intérêt. C'est une décision qui dépend de l'Allemagne et uniquement de l'Allemagne. Actuellement, tout se passe un peu. Comme si la Bundesbank tenait en otage le reste du monde occidental. Oui, mais Jean-Marc, qui dit otage, dit évidemment ronçon. Et là, en l'occurrence, des contreparties plutôt politiques. Des contreparties plutôt politiques. Tout le monde sait que l'Allemagne est un peu comme le Japon, le banquier du monde. Il paie les factures. Je crois que l'Allemagne recherche une contrepartie politique au niveau de l'organisation du monde, que ce soit à l'ONU ou que ce soit à l'Europe. Jean-Marc Sylvestre, merci. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est ce qu'a réclamé l'avocat général contre les trois inculpés du procès des tueurs à la 205 Rouge. Peine maximale demandée après trois heures des réquisitoires et après des expertises accablantes. À Grenoble, pour France 3, Albert Ripamonti et Christian Decarlet. Raide, sinistre, bain de violence et de cruauté. Pour l'avocat général Gandolière, ce dossier à faire frémir est d'une exceptionnelle gravité. Cambriolage, vol, viol, meurtre, une litanie de crimes, mais une vérité simple. Une 205 GTI rouge volée. Trois hommes, chaque fois les mêmes. Un grand, un moyen, un petit gros. Pour l'avocat général, sauf à imaginer des sosies, ce sont bien Rossi, Schmitt et Winterstein qui utilisaient la 205. Les témoignages concordent et la preuve existe. Une cassette audio volée dans la 205 et saisie par la suite dans la caravane de Rossi. Reste enfin l'itinéraire du trio. Là, c'est un expert qui porte l'estocade. Il est formel. Avec une 205 GTI, on peut rallier Thin-Lermitage à Salaise, puis Salaise à Saint-Vallier en moins de 30 minutes. Il reste suffisamment de temps pour tuer le gérant d'un snack et pour braquer une station-service. Aucune circonstance atténuante. L'avocat général demande au juré de prononcer contre ces émules d'orange mécanique un verdict sévère, un verdict d'autodéfense de notre société. Pour tous les trois, même peine. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté maximum, 30 ans. Et toujours pour ce procès, dernier jour d'audience demain, avec les plaidoiries et le verdict attendu dans la soirée. Comment empêcher les hélicoptères de récupérer les détenus dans les prisons ? La question devient de plus en plus sensible. Beaucoup de centrales ou de maisons d'arrêt ne sont pas encore équipées de filets de protection. Hier, à Bois-d'Arcy, trois détenus particulièrement dangereux ont donc réussi une nouvelle évasion de ce type. Ce soir, Michel Vosel annonce dans une interview accordée à la Troie qu'il pourrait revoir la consigne de ne pas tirer sur ces hélicoptères. Enquête de Clément Veillé-Rénal, Jérôme Catala et Joseph Thual. Après la triple évasion d'hier de la prison de Bois-d'Arcy, l'hélicoptère semble donc être devenu l'arme imparable de tous les détenus désireux de fausser compagnie à l'administration pénitentiaire. Reste une question, pourquoi n'installe-t-on pas immédiatement dans toutes les prisons françaises les filets anti-hélicoptères comme ici à Fleury-Mérogis, seul dispositif capable d'empêcher l'atterrissage d'un appareil au sein d'une prison ? Réponse de l'administration, Cette installation est d'ores et déjà en cours, mais cela prend du temps et de l'argent. Le coût d'un tel programme est de 100 millions de francs, 10 milliards de centimes. Seule une trentaine de prisons françaises sont actuellement équipées. Mais en attendant, le ministre de la Justice hausse le ton et laisse entendre que les surveillants ne resteront plus passifs devant de nouvelles tentatives d'évasion. J'ai demandé qu'on examine ce soir même un texte du code de procédure pénale qui autorise à ouvrir le feu sur toute intrusion étrangère à un établissement pénitentiaire. De toute façon, à faire réfléchir les présidents d'aéroclub, les pilotes et par ailleurs les complices des truands qui souhaitent employer cette méthode. Nul doute que ces déclarations de Michel Vosel ne vont pas manquer de déclencher un certain nombre de réactions, notamment du côté des pilotes d'hélicoptères, régulièrement pris en otage lors des tentatives d'évasion et à qui l'on demande désormais d'assumer les risques des prises d'otages dont ils sont victimes. Michel Vosel, que vous retrouverez ce soir dans la rubrique palmarès, il sera l'invité de Christine Ocren pour le soir sur la Troie. Et le garde des Sceaux Michel Vosel sera encore en première ligne demain avec un texte jugé important par le chef de l'État, un texte contesté par l'opposition, c'est la réforme du code de procédure pénale. Le projet de loi est présenté demain à l'Assemblée, le débat sera sûrement animé chez les députés, il a déjà divisé le monde judiciaire. Et cela fait bien longtemps que l'on parle de ce projet, toute réforme du code est évidemment un dossier sensible et cela concerne d'abord nos libertés. Au centre de ce texte, le rôle du juge d'instruction, le détail avec Hervé Dina. Avec ce nouveau projet de loi réformant le code de procédure pénale, le gouvernement entend réaffirmer avec force un principe de base de notre droit français, celui de la présomption d'innocence. Un principe pourtant souvent bafoué. Vous avez 2000 personnes en moyenne par an qui font entre 3 et 7 mois de prison et un non-lieu. Il y en a 20 000 qui sont poursuivis et qui au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, un non-lieu. Tout ça, ça fait quand même pas mal de monde. Pour en finir avec cette confusion entre inculpé et accusé, le projet supprime l'inculpation et lui substitue une procédure à deux niveaux. Première étape, lorsque le juge soupçonne un individu, il décide sa mise en examen. Seconde étape, s'il relève des charges constitutives d'infraction, il décide alors de déclencher sa mise en cause. Pour beaucoup de professionnels du monde judiciaire, il ne s'agit en fait que d'un changement de terminologie. C'est comme si désormais, on rebaptisait un aveugle, un non-voyant, affirment certains, avec humour. Mais ce sont les fonctions du juge d'instruction qui sont au cœur de cette réforme. Désormais, celui-ci ne décide plus seul de la mise en détention. Il prend cette mesure au sein d'une formation collégiale où il est assisté par deux autres magistrats. Par ailleurs, quand il est amené à traiter un dossier dit complexe, le magistrat instructeur peut se faire aider par des collègues. C'est le président du tribunal qui apprécie l'opportunité de ce travail en groupe. Non seulement l'assujettissement de la justice au pouvoir politique n'est pas réglé, mais qu'il va se trouver d'une certaine manière renforcé, puisque ce projet propose ni plus ni moins d'encadrer des juges d'instruction qui seraient un petit peu velléitaires et qui parviendraient tout de même à s'emparer de quelques affaires sensibles. Tant qu'on n'aura pas reconstruit cette procédure autour de la division des fonctions d'investigation et des fonctions de juridiction, on n'aura rien reconstruit du tout. L'ultime nouveauté de ce projet se situe au niveau de l'audience. Désormais, le président se contente d'organiser les débats. Ce sont les avocats et les représentants du ministère public qui interrogent, témoignent et accusés. En fait, magistrats et avocats ne sont guère enthousiasmés par l'ensemble de cette réforme, jugés trop timides pour réellement prétendre relancer une machine judiciaire complètement grippée. L'actualité à l'étranger, d'abord au moment où les vols humanitaires reprennent sur Sarajevo, de nouveaux combats très violents. C'est le centre-ville qui a été touché et des obus incendiaires ont frappé l'un des grands hôtels de la ville. Bilan, au moins 7 morts et plusieurs blessés. Pour échapper aux flammes, les habitants ont été évacués des étages avec des moyens de fortune. Jean-François Gringoire. Intense et meurtrier, le bombardement ce matin sur Sarajevo. La riposte serbe au tir des batteries bosniaques postées dans le centre-ville n'a pas fait de détails comme d'habitude. Après l'horreur des bombes qui explosent et qui tuent, l'impuissance de ceux qui y ont échappé. Manque de moyens, pompiers désarmés sous les balles obligent ces survivants à risquer à nouveau leur vie pour échapper aux brasiers. Le Lidéin, qui héberge la presse internationale, n'a pas été épargné. Les balles de mitrailleuses qui transpercent l'hôtel viennent se figer dans les murs. Deux membres d'une équipe de TF1 ont été blessés mais sans gravité. A 8 km de là, sur l'aéroport de Sarajevo, le pont aérien s'est poursuivi pour la deuxième journée consécutive. Mais la mauvaise météo a empêché plusieurs avions de se poser. Et après le retard pris avec la suspension d'un mois du pont aérien, la situation est telle que les enfants de Sarajevo risquent de mourir de faim dès la fin du mois. Mi-novembre, ce sera au tour des adultes si la communauté internationale n'agit pas immédiatement. Ouverture demain du sommet franco-africain de Libreville. Beaucoup d'absents, à commencer par François Mitterrand. Le chef de l'Etat reste à Paris pour raison de santé. Mais il est représenté sur place par Pierre Bérégovoy au sommet de la Baule il y a deux ans. La France avait conditionné son aide au développement de la démocratie. Les choses ont-elles changé aujourd'hui ? Réponse avec Jean-Marc Pite. En mai 90, un vent de démocratie avait soufflé sur la Baule. A l'occasion du sommet franco-africain qui se tenait dans la station balnéaire bretonne, François Mitterrand avait clairement lié la poursuite de l'aide économique française aux efforts des chefs d'Etat africains pour libéraliser la vie politique dans leur pays. Si les dirigeants ont parfois fait la sourde oreille, les peuples ont, eux, très bien entendu le message. Sur tout le continent, les revendications démocratiques ont emprunté les formes les plus diverses, multipliant les conférences nationales et les manifestations parfois très durement réprimées. Pourtant, à la veille du sommet de Libreville, seuls quatre pays peuvent se vanter d'avoir heureusement négocié ce virage politique. Le Mali, le Sénégal, le Bénin et le Congo composent cette liste des bons élèves et en attendent les récompenses financières. Mais depuis la boule, les temps ont changé. Les bouleversements en Europe de l'Est ont drainé vers elle de nombreux investisseurs. La reprise économique mondiale a continué à se faire attendre et les prix des matières premières n'ont pas cessé de baisser. Résultat, Libreville ne sera pas la boule. Le pragmatisme économique et le règlement de la dette auront très certainement la priorité sur les réflexions politiques et les aspirations démocratiques. Quant à François Mitterrand, en semi-convalescence après son opération, il ne fera pas le voyage du Gabon et ne pourra donc pas réamorcer l'élan initié en 90. Une absence parfois mal interprétée par certains chefs d'État africains et qui pourrait être considérée comme un changement de regard. De nouvelles inondations dans le midi après les très fortes pluies de ce week-end. Beaucoup de rivières dans le sud-ouest ont déjà dépassé leur code d'alerte. La météo est plutôt pessimiste pour les prochaines 48 heures. Principal point noir, la Garonne et plus particulièrement en Toulouse. Le niveau de l'eau est monté à plus de 3 mètres. Les parkings et une cité universitaire ont été évacuées en début d'après-midi et les pompiers ont déclenché le plan inondation. Même problème dans les Pyrénées-Atlantiques. Reportage France 3, Bordeaux, Dominique Langard et Philippe Rive. Le niveau de la crue de 1937 n'a pas été atteint mais les crues de juin sont déjà dépassées et dans certains endroits le gaffe de Molléon a dépassé ce matin la côte d'alerte. Il était 4h moins le quart quand la sirène a réveillé toute cette vallée de la Haute-Soule. Ce matin nous avons été avertis par les pompiers et les gendarmes à 4h30. Ce qui fait que la population a pu mettre à l'abri certains congélateurs, des appareils assez fragiles mais il y a je crois quand même beaucoup de dégâts et plus qu'en juin parce que c'est monté plus haut. Le gaffe a commencé à monter, à passer derrière la haie de Laurier et puis petit à petit il est monté. On a essayé de monter quelques affaires et tout ça mais c'est arrivé très vite en espace d'une heure et puis de plus en plus haut. Quelques dizaines de maisons ont pu être évacuées. Pour le reste il n'y avait qu'à attendre mais en montagne 7 routes ont été coupées et les communes de Saint-Angrace et Larraux sont ce soir encore isolées. Alicaterre, l'hôtel-restaurant des voyageurs est sous l'eau. Il n'y a pas eu d'école aujourd'hui et l'activité a dû être très réduite dans le village. Partout, jusqu'à Molléon, des caravanes ont été emportées et s'il n'y a pas de victimes les dégâts sont très importants. On est totalement impuissants devant ce torrent de boue qui dévale depuis la Haute-Soule et on est bien obligés d'attendre on ne pourra intervenir que lorsque l'eau aura baissé. En deux jours il est tombé plus de 50 mm de pluie mais la cause de cette soudaine montée du gaffe de Molléon pourrait être la neige tombée hier à plus de 2000 mètres que la pluie a fait fondre et c'est l'ensemble qui a dévalé la montagne en fin de nuit. En début d'après-midi il pleuvait toujours et l'on assistait quand même à une petite décrue. Mais en Soule l'inquiétude demeure face aux prévisions peu optimistes de la météo pluie jusqu'à mercredi. On termine avec un bulletin de naissance nom Renault prénom Twingo taille petite signe particulier petite mais spacieuse lien de parenté cousine de l'espace le baptême a été célébré ce matin. Et cette Twingo est la seule nouveauté du salon de l'auto qui s'ouvre dans deux jours à Paris pour une fois cette voiture n'en remplace pas une autre et Renault est bien aujourd'hui le constructeur européen qui a le vent en poupe reportage Claude Guénault et Victor Arriche Elle ne sera commercialisée que dans six mois en mars 1993 mais déjà à l'usine de Flin la Twingo est produite au rythme d'une dizaine par jour c'est le stade des préséries qui permet de tester les robots et les hommes sur la même chaîne de montage les Clio et les Twingo passent en alternance les robots détectent eux-mêmes le véhicule qui se présente pour le compléter d'où une productivité accrue C'est un produit sur lequel on a fait des efforts de productivité et d'efficacité remarquables parce que chance du projet le projet était a priori non rentable donc il fallait faire différemment pour qu'on fasse effectivement le projet c'est-à-dire que c'était un projet impossible un projet sur lequel Renault a même longtemps hésité depuis plusieurs décennies le constructeur avait abandonné ce créneau des petits véhicules maintenant il y croit Twingo Twingo est une façon de construire l'avenir comme lui nous pensons que Twingo sera jusqu'en l'an 2000 un élément de l'avenir de Renault et ce matin pour la première fois la Twingo était sous les projecteurs longue de 3 mètres 43 elle est plus petite que la Clio mais dispose d'un vaste volume intérieur équivalent à celui d'une R25 un plus qu'elle doit à sa conception la Twingo s'inspire de l'espace c'est une monocore avec un capot avant très court elle coûtera environ 55 000 francs et jeudi elle sera l'une des vedettes du salon de l'auto dans un instant résumé complet en images de l'actualité de votre région et puis à 22h50 le soir sur la 3 présenté par Christine Ocray et puis du cinéma sur France 3 ce soir avec Frantique un film de Roman Polanski avec Harrison Ford et dans quelques secondes la météo complète de Florence Klein à demain 19h bonsoir bonsoir bonsoir